... Trois jours après cette élection, premier acte officiel, l'enterrement d'un ancien adjoint. Tout d'un coup, alors qu'on se dirigeait vers l'élévation, le curé commence à manifester des signes... ... de déséquilibre à l'hôtel. Je le vois très nettement. Le curé qui tombe de toute sa longueur, splash ! Et alors, tout le monde reste, on entend « Oh ! » ... où il y avait un petit dépôt de curé. Un curé ? Et pour quoi faire ? Je reviens à la sécristie, l'adjoint était passé par toutes les couleurs. Putain, mais qu'est-ce que ça fût que tu comme autant ? Moi, je ne savais pas vraiment quoi faire. Je me tiens sur le porche de l'église pour attendre le curé, que j'attendais d'un moment à l'autre. Et effectivement, le curé, il m'a négligé complètement. Et comme c'était un adjoint, on avait mis le tapis avec les petits trucs pour le fixer. Les baguettes. Les baguettes. J'appelle d'abord le tout-vip, parce que je me dis quand même, la première fois, j'avais fait le truc. Alors, la femme du tout-vip me dit... Ah, mais ça y est ! On le sait que le curé est blessé dans votre commune. Mon mari est déjà parti. Mais ce n'est pas ça, il y en a deux. Écoutez, moi, je n'ai qu'un mari-médecin. Et puis, je rappelle, Sarence, la même bonne soeur. Vous ne l'avez pas encore enterrée, ce mort ? Mais je vous ai envoyé un curé, un troisième. Mais où je vais le trouver ? C'est vous, monsieur le maire ? Dites donc, c'est un enterrement musclé que vous avez. Le temps volonté soit prête, 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 pardonne-nous, prête, pardonne-nous, prête, pardonne-nous, prête, pardonne-nous, prête.